Je vous propose d'écouter maintenant deux ou trois autres duos. On va commencer par un duo que j'intitulerai non pas le moine et le philosophe, mais le climatologue et l'économiste. On va commencer avec Jean Jouzel, donc climatologue et glaciologue. La Cour des comptes européenne estime qu'il faut investir chaque année un teraeuro, soit plus de 1 000 milliards, entre 2021 et 2030, pour tenter de réussir à atteindre des objectifs d'atténuation du changement climatique. Alors vous, du coup, vous proposez un grand plan Marshall pour arriver à financer tout ça. Avec Pierre Laroutourou, ça a été cité hier, vous proposez le pacte finance-climat. Un petit peu plus de détails sur ce projet. Oui, bien sûr, je crois que cette Cour européenne des comptes fait un diagnostic qui est très clair, à savoir que si on veut atteindre au niveau européen les objectifs de la transition énergétique, c'est vrai aussi pour la France, d'ailleurs, il faut investir massivement. Ces investissements sont de l'ordre de 1 000 milliards chaque année, c'est ce que nous dit la Cour européenne des comptes. Évidemment, il y a déjà, ce ne sont pas 1 000 milliards supplémentaires, mais disons, grosso modo, il faudrait 2% dans chaque pays, alors ça dépend d'un pays à l'autre, en Europe, 2% supplémentaires pour réellement atteindre cette neutralité carbone qui est désormais affichée au niveau de l'Europe, et dont je me permets de dire qu'elle est importante, parce que l'Europe est un continent vulnérable par rapport au réchauffement climatique, contrairement à ce que l'on pense, quelquefois. Elle l'est, par exemple, je donnerai simplement quelques chiffres, disons, si on regarde un climat à 3 degrés, un réchauffement à 3 degrés, ce vers quoi nous allons, dans le contexte actuel de l'accord de Paris, eh bien, en termes d'événements extrêmes, actuellement, 1 européen sur 20 est exposé à un événement extrême, ce serait 2 européens sur 3 exposés à des événements extrêmes, en particulier à des vagues de chaleur qui seraient beaucoup plus intenses, ce sont des feux de forêt, ce sont aussi des décès supplémentaires, une multiplication par 40-50 du nombre de décès, jusqu'à 150 000 par an, liés aux événements climatiques, ce sont des régions tout le sud de l'Europe avec des régions plus sèches, mais c'est vrai pour le nord de l'Afrique, et donc des flux plus importants. Donc, cette vulnérabilité de l'Europe, elle est bien là, il faut la rappeler également, et c'est vrai que l'Europe doit agir, et à travers ce pacte climat, finance-climat, c'est ce que nous proposons. Alors, nous proposons deux volets, un volet d'abord avec cette idée d'investissement sur tout ce que nous discutons aujourd'hui, aussi bien la mobilité, le bâtiment, l'urbanisme, les renouvelables, l'efficacité énergétique, l'agriculture également, eh bien, la création d'une banque européenne pour le climat, qui serait une filiale, donc je me tourne vers Claude Tourmès, qui connaît certainement la Banque européenne d'investissement, qui est à Luxembourg, voilà, une filiale de la Banque européenne d'investissement, qui mettrait à disposition des prêts à taux zéro, et puis aussi un budget européen, bien sûr, aussi bien au niveau des ménages, qu'au niveau des, disons, des entreprises, qui souhaitent investir, et puis aussi un budget européen qui serait, dont une partie serait dédiée à, disons, vraiment aux problèmes climatiques, disons, l'idée, c'est d'avoir un budget européen de 100 milliards chaque année, avec 50 milliards dédiés, effectivement, à la transition énergétique, mais aussi une somme importante, et là, je reviens aussi vers ce qui a été dit tout à l'heure et ce qui a été dit hier, tourner vers l'Afrique. Il est indispensable que l'Europe et l'Afrique resserrent leurs liens en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que c'est extrêmement porteur, à la fois économiquement, mais aussi vraiment socialement, par rapport au développement de l'Afrique. Voilà, et donc, ce budget, disons, ce budget européen, pourrait être mis en place à partir d'une... Alors, il y a peut-être d'autres suggestions, à partir d'une taxe sur les bénéficements réinvestis des entreprises de l'ordre de 5 %. Donc, voilà un peu le cadre général de ce pacte finance-climat, avec cette idée qui est celle ici, bien sûr, défendue par... Alors, à la fois au niveau européen, au niveau français, que cette transition énergétique, si on la réussit, elle sera créatrice d'emplois. C'est vraiment l'avenir de... C'est l'avenir économique, non pas simplement l'avenir de l'écologie. On parle en France, l'ADEME nous cite les chiffres de 600 000 à 900 000 emplois supplémentaires. Si cette transition énergétique était réussie, 6 millions plutôt d'emplois au niveau européen, on voit bien que tout concourt à vraiment à faire que cette transition, on la mette en place. C'est vrai aussi pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est quoi cette transition ? C'est de l'attractivité. C'est vraiment attractif, en ce sens qu'il faut beaucoup d'innovation, à la fois technologique, mais aussi sociale, d'inventivité, de recherche. Et bien sûr, il y aura aussi une partie dédiée à la recherche. C'est ça, le plan climat, disons le pacte finance-climat, que beaucoup de personnalités ont déjà rejoint. Je les remercie. Je crois qu'il y avait Alain Juppé hier ici, par exemple. Il y a beaucoup de personnes dans la salle. Je crois que c'est important. On ne réussira pas cette transition énergétique s'il n'y a pas des investissements plus importants, vraiment dédiés à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais aussi, bien sûr, il faut penser à la nécessaire adaptation. C'est un petit peu une KFW européenne que vous voulez recréer, cette banque qui avait été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'abord pour reconstruire l'Allemagne, puis ensuite à la chute du mur de Berlin pour mettre à niveau les deux Allemagnes, puis ensuite, qui est devenue un peu la banque de l'énergie 22. Finalement, vous voulez une banque européenne du développement durable. Oui, enfin, je me suis beaucoup investi aussi dans un autre contexte, celui du Conseil économique, social et environnemental, dans un rapport sur la transition énergétique. Je pense qu'on ne réussira pas à faire l'Europe du climat si on n'a pas une Europe de l'énergie. C'est très clair, d'autres l'ont dit avant moi. Donc, je ne vois pas comment on peut réussir. Donc, effectivement, il faut, je crois, des investissements et l'idée d'une banque dédiée, d'ailleurs, qui plaît tout à fait bien à la BEI. Bien sûr, sans toucher à la BCE, à la banque centrale. Voilà. Donc, il y a quand même une voie à prendre. Et je crois, le constat est très clair. Si nous ne faisons pas ça, si nous restons au niveau actuel, disons que quelqu'un, que certaines personnes ont qualifié de petit pas, eh bien, nous ne réussirons pas cette transition énergétique, aussi bien au niveau français qu'au niveau européen. C'est ça, le message très clair de ce pacte. Et je crois qu'il faut aller de l'avant, parce que, vraiment, c'est synonyme de dynamisme économique. Voilà. Et je crois vraiment que ce sont... Là, il y a un rôle de leadership de l'Europe. Ce sont vraiment les pays, les continents qui prendront en main, disons, qui s'impliqueront les premiers dans cette transition qui est indispensable. Dans 10 ans, on dira, pourquoi on ne l'a pas faite, cette transition ? C'est ce qu'on risque de dire. Parce que, je rappelle quand même que, disons, nous sommes sur les trajectoires climatiques que nous envisageons notre communauté il y a 30 ans, c'est-à-dire une élévation de la température moyenne de 1 à 2 dixièmes de degré par décennie, avec une intensification des événements extrêmes. Donc, il faut prendre au sérieux ce que cette communauté envisage pour 2050 et au-delà. Donc, disons, cette transition, elle est indispensable. On ne peut pas rester sur une silivation construite autour du carbone. Et elle est porteuse d'espoir. Mais ces espoirs, ils ne se feront que s'il y a des investissements, une véritable volonté. Et j'appelle l'Europe, effectivement, nous appelons l'Europe à être le fer de lance de cette volonté, je dirais, au niveau mondial. C'est clair qu'il y a une place à prendre. Elle peut être prise par la Chine. Elle n'est pas, pour le moment, prise par les États-Unis, sauf par certains États. Mais l'Europe a certainement un rôle à jouer. Et c'est un rôle moteur dans la lutte contre le réchauffement climatique. Merci, Jean Jouzel. On va faire réagir... Applaudissements On va faire réagir l'économiste. Mais juste avant, M. Matos Fernandez doit nous quitter. Donc, je voudrais vous faire réagir par rapport à ce pacte finance-climat et cette proposition d'une Banque européenne du climat, Banque européenne du développement durable. Et après ça, on vous laisse y aller. Réaction. Merci, Claude. Bien, en Portugal, la grande partie des investissements qui devraient être faits sont des entreprises privées. Je dirais que tout ça vient de les entreprises privées. Quand nous parlons de la finance sostenible, et je pense que plus que nous parlons de exactement ce que les banques européennes devraient faire, je pense que nous devraient que nous devraient le focus des banques en Europe pour la finance sostenible. Cela signifie un changement vers la sostenible de la économie parce que dans un monde qui est, unfortunately, n'est pas plus en sécurité que ce que c'était dans le passé, nous devons trouver différents places pour avoir des matériaux et je n'ai pas de doute que pour les investissements et pour les supporters financiers , c'est plus mieux que nous avons des matériaux dans notre économie et n'est pas d'abri. Mais c'est ce qui signifie que nous devons investir et nous devons soutenir nos investissements en un complètement différent et c'est exactement le même pour la énergie et pour la sources de renouvel. Nos systèmes financiers doivent comprendre qu'ils peuvent réduire les risques de leur business si ils commencent à financer ce genre de business qui devraient être financés dans l'Europe pour assurer que l'Europe va continuer à lancer la transition à une économie de carbone à basse-carbon. Merci beaucoup. Je peux juste ajouter qu'il faut quand même être conscient que l'Europe fait déjà des choses aujourd'hui. Le câble qui va être construit entre Bordeaux et le Pays Basque, c'est presque 500 millions qui viennent du budget européen. Donc, presque 600 millions. Merci, François. Donc, ce qui est important, je crois que la première chose, il faut attaquer les banques, que ce soit les banques publiques et les banques privées, plus de financement de pétrole et de gaz. Il faut vraiment être beaucoup plus dur avec eux. Et la deuxième chose, c'est les instruments de garantie. Une fois qu'on a bien calibré le marché, et c'est ça toute l'importance, de ne pas créer une surcapacité dans le marché électrique de l'Europe de l'Ouest, parce qu'alors, les prix vont s'affondrer, et après, tu as besoin de milliards d'argent public pour un marché qui est complètement en distorsion, pour réinjecter de l'argent public. Ça, c'est pas très intelligent. Donc, il vaut mieux faire un accord entre France, Allemagne et les pays du Benelux, et voir plus ou moins quelle est la trajectoire entre maintenant et 2035, avec un prix plancher CO2. Et à ce moment-là, beaucoup d'investissements renouvelables ne seront plus nécessaires d'être vraiment subventionnés, mais pour diminuer leurs coûts, ce qui est bien de faire, c'est des instruments de garantie. La banque coûte, la finance coûte parce que le banquier, il croit que c'est risqué d'investir. Et donc, par des instruments de garantie, tu réduis le risque. Et c'est ça, en fait, qui va réduire le coût de financement avec le coût de financement, le coût total, que ce soit des réseaux ou que ce soit d'énergie renouvelable ou d'efficacité énergétique. Et donc, moi, j'appuie cette idée de M. Jouzel et d'autres. Et je crois qu'il faut vraiment travailler en détail parce que c'est maintenant et avec la nouvelle commission qu'il faut aller sur ce genre de grand projet européen. Merci beaucoup. Merci, M. Matos-Fernadès. Je crois que vous avez quelques rendez-vous qui suivent. Vous êtes là depuis hier soir. Je vous propose d'y aller. Oui, oui. Et on va proposer à Anne Houtman de prendre votre place si elle est d'accord. Merci. Alors, Christian Depertuis, réaction du fondateur de la chaire Économie du Climat à l'Université de Paris-Dauphine par rapport à cette proposition. Alors, d'abord, moi, je suis signataire du pacte, donc... Forcément d'accord. Je suis un support critique. Et donc, bien évidemment, il faut investir massivement dans la transition énergétique. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit l'intégralité. Je crois que l'énorme défi de la transition énergétique, ce n'est pas uniquement d'ajouter des renouvelables, c'est de ressortir des fossiles. Ça a été dit. Et donc, ce que nos sociétés ne savent pas faire, c'est désinvestir. Car il y a bien deux volets absolument indispensables. Investir dans les énergies renouvelables, sortir des fossiles et sortir de tous les objets industriels qui consomment les fossiles. Et donc, ça veut dire que, en réalité, le pacte finance-climat, il traite la question investissement. il ne traite pas la question des investissements. Et puis, derrière la question des investissements, il y a une troisième forme d'investissement qui est absolument essentielle. On le voit bien avec l'Allemagne. C'est que quand il s'agit de reconvertir, de redistribuer l'investissement depuis le fossile vers le décarboné, ça veut dire qu'il faut aussi investir dans les restructurations, les investissements d'accompagnement. C'est ça, les vrais coûts additionnels de la transition. Ce n'est pas du tout le surcoût du renouvelable. Le renouvelable, il est demain bien plus rentable qu'à peu près toutes les autres formes de production d'électricité. Mais il va rester le coût de la transition, de la restructuration pour le charbon en Allemagne, pour le nucléaire en France et pour tous les objets industriels, la voiture thermique. Construire une voiture électrique, ça exige à peu près trois fois moins d'ouvriers qu'une voiture électrique. Je ne sais pas si j'ai dit dans le bon sens. Un véhicule électrique, c'est trois fois moins d'ouvriers qu'un véhicule thermique. Ça pose quelques problèmes de restructuration. Il va falloir financer tout ça. Alors comment on peut y arriver ? Il y a un instrument économique. Ça s'appelle le prix du carbone. Si vous mettez le prix du carbone au niveau qui convient, les banques arrêteront tout simplement de financer le fossile parce que ce sera beaucoup trop risqué et elles prendront d'énormes coûts. Donc je crois que la question du prix du carbone reste absolument indispensable pour la transition énergétique, pour le basculement, comme l'a dit le ministre du Portugal, d'une économie dans laquelle le secteur privé investit massivement dans les renouvelables sans plus d'argent public, ce qui permet de mettre l'argent public sur les vrais enjeux collectifs qui sont la recherche et le développement, qui sont l'équilibre des territoires, qui sont l'équité sociale. Comment on fait alors avec les Gilets jaunes ? Comment est-ce qu'on a une juste tarification ? Je vais répondre sur deux points. Peut-être un point quand même sur le niveau européen. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais je considère que sur le système du marché de quotas de CO2 en Europe, on est retourné à la case départ à l'hiver 2018-19. En 2005, lorsqu'on a lancé le marché des quotas de CO2, quelques mois après, le prix du quota était à 25 euros la tonne de CO2. La plupart des projections qu'on faisait à l'époque, moi je dirigeais à l'époque la mission climat, on anticipait de la hausse du prix du CO2 parce qu'on anticipait qu'il y aurait à voir ce basculement. Bon, je passe les étapes. On est revenu cet hiver au niveau où on était, quatre mois après le démarrage du marché des quotas de CO2, et on ne dispose pas d'un système de gouvernance de ce marché qui permet d'anticiper le prix du carbone dans un an ou deux ans. Et s'il y a une récession économique, ce qui est tout à fait possible d'ici deux ans, on ne sait pas si le prix du carbone ne va pas retomber malgré toutes les rustines qu'on a accumulées dans sa gestion. Donc ça, c'est le premier point. Si l'Europe veut, évidemment, qu'il faudrait qu'on retrouve la place de leader dans la négociation internationale, il faut qu'on ait un système de tarification du carbone qui fonctionne. Et Claude l'a dit, il n'y a pas 36 000 solutions aujourd'hui, vu les questions de gouvernance, il faut un prix plancher qui augmente dans le temps et qui soit prévisible. D'ailleurs, il faut un prix plancher au niveau de l'Europe. Il faut le faire au niveau de l'Europe de l'Ouest parce que tu n'as pas de majorité politique pour le faire partout en Europe. Or, l'Europe de l'Ouest, le marché, le jour où la France et l'Allemagne, les trois pays du Bénélux se mettent d'accord, tu couvres 60 % de toutes les émissions de CO2. Et donc, en politique, il faut savoir où est-ce qu'il y a une majorité politique. On peut faire le plancher CO2 demain. Bon, en Allemagne, ils sont... Mais je pousse ça depuis deux ans. Et vous savez, notre principale difficulté en Allemagne, c'est que les Allemands disent que ça va financer le nucléaire en France. Et donc, les Allemands, ils sont en train de lire la PPE actuelle. Faire 10 ans de plus sur le nucléaire, ça tue politiquement l'instrument le plus important dont on aurait besoin maintenant en Europe de l'Ouest, qui est le prix plancher CO2. Et je ne sais pas si vous en êtes vraiment conscient. C'est que les Allemands, ils ne vont pas accepter l'instrument qui est le plus important s'ils ont l'impression que ça va surtout profiter à prolonger le nucléaire français. C'est un problème politique majeur que malheureusement... Et j'en ai parlé à Brune Poisson, Nicolas Hulot, avant la Ségolène Royale. Personne ne semble vraiment le comprendre. Ou bien, certaines forces en France sont plus fortes que celles raisonnables dont on aurait besoin. On gardera la deuxième proposition, Claude Turmes. Christian Depertuis. Le deuxième point. Alors, bon, d'abord, je ne peux que aller dans le sens de ce que dit Claude. la question du prix du CO2 en Europe de l'Ouest ne se fera pas tant que les Allemands seront convaincus que ce prix plancher finance le nucléaire. C'est parfaitement évident. Et je pense que c'est parfaitement connu des homologues au gouvernement français d'aujourd'hui et d'hier. Donc, c'est qu'il y a un vrai problème politique. Alors, mais moi, je ne fais pas de politique, je suis professeur d'université. Alors, sur l'autre volet qui est très important, il faut progresser, évidemment, sur la question de l'élargissement de cette tarification du CO2. Aucune raison de limiter le prix européen du CO2 à l'industrie et à l'énergie, alors qu'on sait techniquement, parfaitement faire, si on veut garder une structure de marché, un marché de quota qui couvre aussi le transport et l'habitation, puisque ça se fait en Californie, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas en Europe. Alors, cette question, pour l'instant, elle est traitée de façon nationale, de façon dispersée. La France avait pris une option d'accélération et on voit sur quoi ça a buté. Ça a buté sur le fait que la contrainte sociale n'a pas été correctement anticipée. Et on a voulu faire croire que cette contrainte sociale était anticipée par des instruments qui ne sont pas adaptés. J'ai en tête le chèque énergie d'un côté et, pire, la prime à la reconversion des véhicules qui ne sont pas des instruments efficaces pour contrecarrer quoi l'effet anti-redistributif d'une taxe carbone qui pèse en proportion plus sur les bas revenus que sur les hauts revenus. Et donc, je crois que la condition pour reprendre cette tarification du carbone en France va être de traiter correctement cette question de la redistributivité. Les outils économiques qui permettent de le faire en les pressant, c'est quelque part le revenu minimum universel. Si vous avez un dispositif qui permet à l'État lorsqu'il accroît de 200 euros la facture énergétique des ménages les plus modestes et si, de l'autre côté, vous avez un système de revenu universel correspondant, à ce moment-là, vous avez un outil qui permet de compenser et vous faites de la redistribution forfaitaire comme le préconise la plupart de tous les manuels d'économie. Ça toucherait quel pourcentage des revenus ? Vous n'êtes pas rentré dans le détail du revenu minimum d'existence mais le principe il est très simple c'est que en fait depuis 30 ans tous les systèmes fiscaux en Europe occidentale et dans les pays développés dénaturent la fiscalité directe et on fait de la fiscalité indirecte parce que ça se voit moins parce qu'on croit que ça se voit moins évidemment quand ça se voit ça fait mal ça fait les gilets jaunes. Il faut réévaluer l'importance de cette imposition directe avec un impôt positif qui s'accroît avec le revenu et un revenu minimum universel inversé à tous les citoyens sans condition de ressources et le mix des deux vous permet d'avoir un instrument qui permet de gérer ce genre de difficultés comme d'autres. Donc moi je crois que paradoxalement les pays qui ont réussi à faire des taxations du carbone vicieux j'ai en tête la Suède j'ai en tête l'Irlande sont des pays qui généralement n'ont pas introduit le taxe carbone dans une situation de temps calme ils ont introduit la taxe carbone dans une situation de crise la Suède en 1990 était un pays ex-engueil on a fait une très grande réforme fiscale dans laquelle donc nous on a la chance peut-être aujourd'hui enfin si c'est un peu paradoxal mais aujourd'hui on a peut-être l'opportunité parce qu'on est dans une situation de crise de faire ce qu'on ne faisait pas par temps calme et donc je pense qu'une sortie par le haut de cette situation de crise serait évidemment de pouvoir retrouver des conditions sociales qui permettent de reprendre une trajectoire carbone ambitieuse et qui est à mes yeux couplée avec un système d'échange de quotas qui devrait aller vers un système de taxes parce que quand on met un prix plancher on ne dit pas que c'est une taxe parce que ça serait encore plus compliqué pour les politiques mais on en fait comme on fait une taxe bon c'est ça l'outil absolument indispensable complémentaire complémentaire du pacte du pacte finance-climat complémentaire je dis merci christian de percuit c'était très clair je vous propose pour continuer pour terminer cette table ronde un duo plus technique que j'intitulerai le grt et l'industriel avant la réaction d'un outman on va commencer par le grt donc françois brotte président du territoire de rte avant de parler peut-être au niveau européen puisque ça vous a été proposé tout à l'heure on a senti que rte avait déjà sur ses épaules presque une forme de responsabilité européenne dans les échanges on est le pays je crois qui a le plus d'interconnexion avec nos voisins 46 ou 47 de mémoire donc un petit focus quand même de ce qui se passe chez nous les gaulois la ppe nous promet beaucoup de choses un x3 sur l'éolien un x5 sur le photovoltaïque grosso modo d'ici 2030 40 et quelques gigas pour ces deux seules filières que je viens de citer sans compter toutes les autres est-ce que tout va bien chez RTE est-ce que vous êtes prêts à relever le défi est-ce que vous êtes prêts à accueillir tous ces projets qui vont arriver même si c'est pas sur votre réseau ce sera plutôt sur celui d'Enedis tout ça remonte à un moment donné un jour les électrons arrivent chez vous large réponse oui vous voulez que je réponde que je développe un peu peut-être merci alors on va passer à la deuxième question bon je crois que c'est la 20ème fois que je me retrouve dans ce colloque pas toujours avec la même casquette absolument et je ne suis plus un homme de très tôt et je ne peux plus avoir la parole libre qu'à Claude que je connais depuis très longtemps monsieur le ministre qui fait toujours dans la nuance d'ailleurs quand il exprime des points de vue chacun l'a bien compris je dirais juste ça comme ça je veux juste lui dire avant que d'aller plus loin il faut se méfier mais ça fait pas pour la première fois qu'on a cet échange de la notion de capacité excédentaire notre bilan électrique puisque nous sommes le journal officiel de l'électricité en France on fait les comptes montre que la France est la plus excédentaire la plus exportatrice en matière d'électricité ça peut être ça peut être non mais la plus les chiffres de cette année c'est comme ça et qu'en tout état de cause il y a au moins 10 jours dans l'année où heureusement qu'il y avait les copains voilà et donc la notion de capacitaire la notion de raisonnement moyenne fait fi de quelque chose que nous gérons nous les GRT et personne d'autre qui est l'équilibre offre-demande la fréquence à 50 Hz c'est un réseau en équilibre en permanence c'est à dire le côté sûreté électrique et parfois il nous en manque sous le pied ça c'est une première remarque la deuxième c'est que j'observe qu'il y a pas mal de jours d'importation d'électricité venant d'Allemagne vers la France et c'est du renouvelable et donc un parc nucléaire tel qu'il est n'empêche pas forcément aux électrons venant du renouvelable de trouver leur place sur le marché compte tenu du coût marginal qui est le leur pas sûr qu'il faille opposer l'un à l'autre j'entends bien la théorie qui est développée là il y a une vraie démarche de diversification en France on part de loin parce que tous les œufs étaient vraiment dans le même panier mais pour ceux qui auraient le renouvelable grincheux il n'y en a pas bien sûr ici mais il y en a ailleurs quelques chiffres ça permet quand même de rester constructif même si on trouve qu'on va pas assez vite bien sûr des objectifs qui sont peu contraignants d'ailleurs qu'ils soient mondiaux européens nationaux il n'y a personne qui vient vous fouetter derrière parce que vous n'avez pas atteint l'objectif par contre il y a des réalités la première c'est que on aura fait 7 fois plus d'éolien et 1000 fois plus de photovoltaïque en 10 ans on dirait c'est 10 ans mais c'est une réalité il y a 60% d'acteurs en plus pour nous c'est pas simple parce qu'avant ils étaient 3-4 raccordés au réseau maintenant c'est des milliers et ça c'est plutôt bienvenu c'est une nouveauté avec des comportements parfois un peu erratiques mais on sent qu'il y a une vraie une vraie émulation un point qui a pas été cité parce que c'est pas le colloque de l'efficacité énergétique même si moi même dans le vide avant je pensais que l'efficacité énergétique était une énergie renouvelable parce que quelque part l'économie d'énergie c'est quand même ce qu'il y a de plus puissant et j'informe monsieur le ministre de l'énergie du Luxembourg en France depuis 6 ans la consommation d'électricité est stable est stable ça veut pas dire qu'il y a moins de logements ça veut pas dire qu'il y a moins d'habitants ça veut pas dire qu'il y a moins de voitures électriques ça veut pas dire qu'il y a moins d'équipements électroménagers ça veut pas dire qu'il y a moins d'informatique moins de téléphones portables ça veut juste dire qu'on commence à gagner des parts de marché sur le gaspillage de consommation d'électricité que les normes en matière de logement commencent à faire leur effet les normes en matière d'équipements ménagers commencent à faire leur effet donc faut pas se désespérer de ça c'est une excellente nouvelle et RTE le dit le constate et l'annonce pour l'avenir et on est très challengé sur ce sujet parce qu'on nous explique qu'en annonçant que la consommation d'électricité est stable on casse un certain nombre de modèles économiques mais c'est une réalité constatée c'est pas un débat que j'ouvre je vous donne un élément aujourd'hui que nous avons vérifié sur l'année 2018 la production éolienne a augmenté de 15% la production solaire de 11% et parce qu'Elisabeth est dans la salle la production hydraulique Elisabeth Hérault 27% donc c'est pas rien il y a des années avec de l'eau puis des années sans eau mais cette année était excellente mais ce qui veut dire qu'en France cher Claude la consommation d'électricité est couverte à 22% par le renouvelable et un point quand même important parce que bien sûr il peut y avoir le débat sur le nucléaire mais sur le CO2 le rejet de CO2 dans l'atmosphère en France a diminué en 2018 de 28% je nous renvoie à tous les autres pays autour je suis pas sûr qu'on sache parce que c'est aussi un des objectifs je parle d'avoir sous votre contrôle important donc voilà essayons de ne pas trop caricaturer les positions des uns et des autres ces chiffres là sont incontestables parce qu'ils sont oui électricité oui mais attendez il faut bien commencer par quelque chose bah oui mais il faut bien commencer par quelque chose et je renvoie à ceux qui commencent par rien du fait qu'ils devraient faire au moins les mêmes efforts c'est vrai qu'on a fermé toutes les centrales de fioul notamment voilà donc des chiffres qui montrent que je signale l'alloncré est à 47% de puissance installée je m'étouffe pourtant je dis une vérité pendant que vous buvez un tout petit peu François Brotte la priorité à la maîtrise de la demande d'énergie et à l'efficacité énergétique ont été rappelées hier par le président de l'ADM Arnaud Leroy et j'ai coutume de dire dans ses colloques que bien évidemment si Jean de La Fontaine était toujours avec nous aujourd'hui il nous aurait commis une petite fable qui nous dirait à tous rien ne sert à de produire il faut consommer à point même si cette production est renouvelable François Brotte alors quatre chantiers importants parce qu'au delà des traiteaux des lois et des objectifs des directives qui donnent du sens et qui inspire l'ambition et c'est indispensable après il y a le terrain je crois qu'il y a quatre chantiers le premier il faut absolument augmenter la capacité installée parce que c'est à partir de ça que ça commence c'est pas un sujet simple nous sommes nous RTE toujours en première ligne même si c'est raccordé au réseau de distribution c'est nous qui sommes derrière ceux qui sont contre la mise en oeuvre de parcs éoliens photovoltaïques et ils sont nombreux c'est d'abord chez nous qui viennent se plaindre on gère 200 contentieux à la fois parce qu'évidemment on est les premiers à arriver sur le terrain il faut faire un poste électrique tirer un câble se raccorder etc et ça c'est quand même un quotidien sociétal lourd il ne faut pas l'ignorer et malgré les simplifications qui ont été mises en oeuvre on est quand même au rendez-vous d'un nombre de contentieux qui est absolument insupportable pas seulement pour l'offshore d'ailleurs et ça c'est une question qui est posée à la société dans son ensemble c'est à fait une question politique bien sûr nous sommes dans une démocratie et le droit fait que chacun peut contester un certain nombre de choses mais quand on multiplie les recours les délais se rajoutent et quand on voit qu'effectivement sur les parcs offshore on vient à peine d'éteindre pour un d'entre eux la totalité des contentieux alors que tout ça a démarré en 2012 de mémoire bon ça pose quand même question ça pose question et donc le retard il n'est pas toujours un problème de volonté politique je veux le dire parce que nous le vivons en permanence nous essayons de simplifier et on fait des préconisations on a un système un peu compliqué en France les schémas régionaux élaborés par les régions pour dire à peu près où on voudrait d'une renouvelable où on pourrait en implanter et puis ce qu'on appelle les S3RENR qui sont les schémas techniques de raccordement nous on dit il faut mettre ces deux trucs en même temps ça permettra de gagner du temps de mettre du rationnel dans la réflexion politique ça fait partie des choses sur lesquelles on est un petit peu écouté mais on s'emploie effectivement à être au plus près d'une accélération pour l'offshore et je sais qu'un certain nombre d'opérateurs sont dans la salle je les salue on a maintenant une centaine d'emplois plein temps qui sont dédiés à l'offshore puisque RTU a la compétence pour faire le raccordement et les plateformes de raccordement nous sommes prêts et pour l'ensemble des parcs d'ailleurs nous avons quasiment terminé les phases de concertation parce que ça aussi c'est du boulot c'est du temps il faut aller parler à chaque verre de terre chaque poisson chaque riverain chaque élu pour expliquer le bien fondé du passage d'un câble à tel endroit c'est un boulot de chien pardonnez-moi cette expression un peu triviale mais c'est la réalité la deuxième chose il faut améliorer le facteur de charge des capacités installées et les filières industrielles je les salue s'y emploie et il ne faut pas aujourd'hui ce qu'on appelle le repowering qui est l'amélioration de la performance de l'éolien nous fait monter de 21 à 25% je pense qu'on gagnera encore des parts de productivité pour dire un mot qui parfois ne faut pas prononcer l'offshore je le redis après devant tous ici nous on dit que c'est 40 à 45% de facteurs de charge donc ce serait une punition majeure pour tous que de ne pas réussir à développer massivement l'offshore je crois que c'est un point important chacun est très en attente de ce qui va se passer à Dunkerque avec des résultats qui vont arriver bientôt et chacun espère qu'on sera peut-être dans des prix qui seront un peu différents de ce qu'on a connu précédemment pour redonner de l'envie de la puissance à une filière qui sûrement en a besoin mais est indispensable enfin je veux dire si on veut une alternative aux autres énergies l'éolien offshore fait partie des majors voilà ce qu'on a dit on a même entendu on a même entendu parler de prix à 0 euro vous avez entendu parler de ça je ne fais plus de politique et le ministre est parti donc pourquoi est-ce qu'on l'abrine je comprends après ce que j'ai entendu c'est que tant qu'on est sur des prix qui sont ceux qu'on a connus les pouvoirs publics disent non on ne peut pas en mettre plus si la filière fait montre de prix qui sont peut-être plus accessibles au portefeuille dans la durée des consommateurs il n'y a pas de raison que les appels d'offres ne soient pas plus nombreux c'est ce qu'a en substance ce qu'a déjà expliqué le ministre c'est pour ça que la question de Dunkerque qui est assez près du Luxembourg finalement quand on regarde les choses oui parce que j'ai compris que tu avais l'intention de co-investir en Belgique mais tu peux très bien co-investir il y en a un cas j'ai l'impression quand même que les groupements sont déjà constitués bon toujours est-il qu'effectivement on doit pouvoir améliorer cette capacité installée et il y a des régions géniales où on peut avoir un facteur de charge à 35% en éolien je pense à l'Occitanie c'est pas forcément là qu'ils se bousculent pour en faire à l'Occitanie en offshore non je parle du terrestre ah sur le terrain il y a des zones il y a des zones de vent plus réguliers etc on a des analyses de tout ça donc on peut être très confiant sur le fait que l'éolien terrestre non seulement est à maturité mais qu'il peut encore faire des progrès de productivité c'est très important parce que ça tue un peu parce qu'en offshore on est déjà à 4000 heures on est avec des facteurs de charge de quasiment 50% en offshore oui en offshore je parlais du terrestre à l'instant ensuite le troisième chantier et nous c'est notre boulot de nous en occuper c'est celui de la gestion du système électrique on se rend compte que effectivement la question de la variabilité pour ne plus dire l'intermittence peut poser des problèmes mais le foisonnement la multiplication des parcs le fait qu'il y a un réseau qui les relie c'est un premier élément qui vient finalement diminuer cette part d'interruptibilité pardon d'intermittence l'intermittibilité c'est un autre sujet on voit aujourd'hui un éolien qui a une forme de maturité qui lui permet de rentrer sur les marchés d'aide au fonctionnement du système électrique parce que la prévisibilité en matière de vent est au rendez-vous on a amélioré l'ensemble des process qui nous permettent d'optimiser tout ça donc on est dans une situation où effectivement avec l'avènement du stockage quel que soit le stockage batterie, hydrogène je ne veux pas développer ça mais nous on travaille sur l'ensemble des pistes on pourra avoir une utilisation optimale d'un trop-plein typiquement d'éolien ou de photovoltaïque à des moments où on n'en a pas besoin pour en faire autre chose d'un autre moment et de ce point de vue là le parc des voitures électriques lorsqu'il sera massif et s'il est correctement piloté pourra être une vraie chance puisqu'on pourra à la fois stocker massivement et injecter ce qu'on aura stocké donc il faut être extrêmement positif dans tout ça et l'évolution du mix énergétique et électrique en France prend ce chemin là nous sommes au rendez-vous de ces évolutions je vous l'ai dit on s'est gréé en offshore on a expérimenté le stockage au moins que l'Europe n'ait envie de nous l'interdire finalement elle nous l'a autorisé je remercie d'ailleurs le député Turmès d'avoir été en son temps un défenseur du fait que les gestionnaires de réseaux distributeurs et transporteurs puissent avoir à leurs mains du stockage merci Claude parce que c'est vrai que c'était une bataille perdue au départ et à la sortie l'atterrissage se passe plutôt bien mais si on veut être flexible il faut avoir tous les outils de la flexibilité à notre main sinon on va regarder passer les trains sans pouvoir contrôler quoi que ce soit et le dernier chantier je sens votre impatience c'est qu'effectivement il faut qu'on arrive à maîtriser les coûts on l'a évoqué sur l'appel de Dunkerque je pense qu'on fait des progrès quand on demande aux gestionnaires de réseaux de transport comme ça se fait dans d'autres pays d'assumer le raccordement et les plateformes parce que ce qu'on fait nous c'est qu'on mutualise si chacun veut faire sa plateforme de raccordement à l'endroit qu'il arrange on va désoptimiser économiquement le système on va avoir des problèmes d'impact environnementaux et sociétaux qui vont être compliqués à gérer donc là le fait qu'on est un peu mis de l'ordre dans tout ça c'est une bonne chose je le disais tout à l'heure l'amélioration de la performance le foisonnement sont des éléments aussi qui vont nous renvoyer à une meilleure économie du système donc nous sommes sur ces chantiers là moi je suis extrêmement confiant je pense qu'on a maintenant dans le dialogue très industriel professionnel avec les producteurs d'énergie renouvelable à nos côtés des gens qui sont tout à fait à l'écoute quand on en a parlé par exemple de décréter parfois le trop-plein de production parce que ça a évité de faire des investissements d'infrastructures pour 3 ou 4 fois par an tout le monde a été à l'écoute et on a trouvé un deal gagnant-gagnant pour effectivement être en responsabilité le stockage réglera complètement ça mais on a maintenant quelque chose qui est à maturité donc il ne faut pas du tout être grincheux en matière de montée en puissance des renouvelables bien sûr ça peut aller plus vite mais je pense que le rôle qui est le nôtre qui est effectivement de favoriser cette mise en oeuvre rapide nous essayons de l'assumer au mieux en lien bien sûr avec les réseaux de distribution qui souvent raccordent ces parcs je le dis au passage les réseaux de distribution quand ils ont trop d'électrons dans leur tuyau ils refoulent c'est le mot vers le réseau de transport et je prends souvent cet exemple entre le mois de décembre 2016 et le mois de décembre 2017 je vous le donne en mille la différence de refoulement vers le réseau de transport c'est plus 180% ça c'est un signe qui montre que la production décentralisée il y en a de plus en plus voilà on a toutes les raisons d'espérer merci François Brott je pense que vous avez fait plaisir à un certain nombre de personnes dans la salle je retiens la réponse oui nous sommes prêts oui nous sommes prêts à accueillir plus oui nous sommes prêts pour l'offshore oui nous sommes ravis de voir arriver les services au réseau vous ne l'avez pas prononcé mais j'imagine aussi les services systèmes ça me fait une petite perche vers Peter Shuster qui va nous dire comment ces machines vont devenir de plus en plus intelligentes et oui nous sommes prêts pour le stockage Peter Shuster fabricant d'éoliennes directeur Europe Centrale et France d'Enercon quelle est la réalité industrielle économique et sociale derrière tout ça derrière l'éolien on joue la carte de l'Europe chez Enercon bon merci d'abord pour l'invitation aussi félicitations pour le 20ème colloque je pense la filière est encore jeune à l'âge de 20 ans je pense que c'est rien au niveau retour d'expérience et quand j'entends les discours aujourd'hui je peux s'en reprendre heureusement nous avons des solutions et c'est d'avoir nous comme constructeur Enercon on travaille en Europe mais on travaille aussi dans le monde entier malheureusement le ministre de Portugal est parti parce que pour moi personnellement c'était l'exemple comment on va créer une usine de production en France pour fabriquer n'importe quel composant et l'exemple c'était notamment à l'époque Vianna do Castello et on a seulement fait une copie de ça à la place de fabriquer des pales on fabrique aujourd'hui des mabétons en France mais on a autre usine au total 12 en Europe et dans 5 pays soit l'Allemagne où ça commençait après c'était bien sûr Portugal France c'est également la Suède et Pologne comme ça il y a toujours un exemple comment on peut faire c'est-à-dire c'est pas seulement qu'on fabrique un composant et on essaye de commercialiser ça dans un pays il y a des bons exemples on fabrique aujourd'hui des éoliennes un peu comme un Airbus on a plusieurs usines et on va rassembler c'est pas dans un grand atelier on fabrique ça on installe ça sur un site alors pour un site en France c'est peut-être les pales qui viennent du Portugal la génératrice et la nacelle vient de la manier et le maire de la France comme ça on a un exemple qu'on peut faire mais plus important pour moi c'est aussi la création de l'emploi et l'emploi c'est pas seulement dans l'éolien j'aime bien votre photo aussi du colloque quand on voit vraiment les multifilières et ça c'est important comme solution aussi en Europe de regarder hydroélectricité éolien éolien en change je pense c'est complémentaire c'est le PV tout ce que vous montrez ici sur les grandes photos c'est idéal et pourtant et pourtant Enercon ne fait pas d'offshore le père de la société a jamais voulu faire d'offshore non on ne fait pas on regarde les images là puisqu'il y a quelques superbes images avec les commentaires de Peter on peut-être le regarder on y va ah oui c'est moi qui ai la télé oui elle est là on cherche toujours best practice ça c'est un exemple belgique là on est capable aujourd'hui d'installer les éoliennes par exemple dans un port en France je veux dire bonne chance d'obtenir un permis pour une installation comme ça mais là il y a 18 éoliennes dans le port d'inverse installées pour des raisons de sécurité de réglementation concernant la sécurité dans les ports il faut s'imaginer nous sommes dans un très grand confort en France nous avons la place pardon en Belgique on n'a peut-être pas la place d'installer des éoliennes dans les champs alors on installe ça sur les zones industrielles pourquoi pas en France je connais ça dans mon première expérience dans l'éolien de l'Allemagne autre exemple ce sont les Pébas ça c'est en fait le fleuve Mas et c'est le site une écluse Kramasleus au Pébas on voit il n'y a rien comme terrain disponible mais les Hollandais sont capables d'installer des éoliennes très très performants et je pense on a aussi les mêmes options en France pour installer des éoliennes vraiment sur les secteurs bon là je reviens parce que je suis d'origine de l'Allemagne en Allemagne on ne peut jamais toucher la digue ça interdit interdiction parce que ça va nous comment on dit c'est la mer qu'on va se protéger par les digues mais au Pébas c'est possible ils disent on installe les fondations dans les digues comme ça c'est plus stable ici un autre exemple en France les mêmes machines monsieur le ministre sont installées déjà depuis des années en Luxembourg mais c'était très très compliqué d'obtenir un permis pour des éoliennes très hauts et là on parle du facteur de change le plus haut on va avec la nacelle et c'est presque encore une fois on connait depuis des années on a plus de vitesse de vent alors plus de kWh et aussi un vent plus laminaire là c'est un exemple dans le Jura et 193 mètres au bout des pales un projet et là je parle maintenant Best Practice France c'est un projet participatif c'est un développeur mais c'est aussi la commune avec plusieurs actionnaires qui sont dans ce projet et ça aide au niveau de l'acceptabilité mais il ne faut non plus oublier il faut l'acceptabilité aussi par les emplois et l'emploi pour nous pour moi c'est très très important nous avons aujourd'hui 850 employés qui travaillent pour nous dans plusieurs sociétés en France dont il y a une équipe avec plus de 600 personnes au niveau service après-vente après-vente qu'est-ce que ça veut dire ils sont là pour 20 ans pour s'occuper des éoliennes et on embauche aujourd'hui aussi dans nos secteurs de production également dans l'agrégation et autres métiers et le service environ 100 personnes par an alors comme ça on ne peut pas dire ça ne crée pas de l'emploi il faut seulement communiquer un peu plus sur ça il y a bien sûr aussi dans les régions en France il y a des avis un peu différents on a commencé dans les eaux de France aujourd'hui il y a peut-être un autre avis mais il y a plusieurs régions et j'ai vu madame la fils président Occitanie là il y a un objectif énergie positive devenir énergie positive et nous avons des atouts dans chaque région et là je donne l'exemple du Jura par hasard il y a aussi du vent mais bon il faut installer une autre éolienne un peu plus autre alors un petit mot quand même de l'industriel puisque quand il y a un projet éolien qui est construit le prix intègre tout bien entendu à la fois le développement du projet le raccordement les études d'impact environnemental etc mais le prix de la machine aussi alors quid de la réaction de l'industriel sur cette baisse des coûts qui est demandée par tout le monde et qu'on commence à constater sur les appels d'offres c'est souvent on parle des prix très souvent même avec mes clients c'est chaque jour le cas comme ça il faut peut-être chercher un atout en plus bon c'est d'abord la qualité mais je ne vais pas vous vendre maintenant une éolienne ici mais il ne faut pas oublier avec tous les prix qu'on a fait les dernières années on arrive quand même en France comme un constructeur d'installer une éolienne par jour en France bonjour ouvrable Enercon installer une éolienne par jour 220 à 240 machines ça représente environ 400 mégawatts 450 mégawatts c'est pas mal mais il faut aller plus vite j'ai entendu monsieur le ministre qui m'a dit qui a dit tout à l'heure on va doubler en fait l'installation mais aujourd'hui c'est un rythme d'installer environ 1,5 gigawatts par an quand je vois mes collègues et je parle encore une fois de best practice comment vous avez fait pour installer 4 gigawatts ou 5 gigawatts en Allemagne par exemple comment vous avez installé les dernières années 3 gigawatts que notre marché au Portugal et pour ça c'est bien sûr une question on peut baisser toujours les prix et pour ça on a développé aussi les dernières 18 mois 7 nouvelles machines mais pour ça il faut aussi des sites pour les installer les prototypes on arrive les premiers deux on a installé en France deux types différentes mais c'est encore une fois la réglementation c'est compliqué pour obtenir un permis je ne veux pas parler du raccordement mais ça c'est disponible aujourd'hui et je pense là il y a aussi des grandes possibilités mais on peut tirer les coups vers le bas mais ça veut dire un jour il faut fabriquer en Inde ou en Chine et ça c'est le choix est-ce qu'on veut fabriquer localement ou est-ce qu'on veut importer des choses des autres pays comme on appelle aujourd'hui excusez-moi un Amazon et ça s'est fourni et un jour on se rend compte que le grand cargo arrive en mer du nord et perd des containers et après on a une autre catastrophe alors il faut quand même une acceptabilité c'est-à-dire les emplois locaux on a des bons retours d'expérience avec des maires dans les communes et si je ne me trompe pas on a au moins 36 000 agents de développement alors des maires en France et là il y a des possibilités je pense merci Peter Schester pour ce témoignage un mot de François Brotte et puis après ça à Nuttmann simplement ça vient d'être évoqué il faut toujours raisonner sur les coûts par Castellet et raccordement le mot a été prononcé et c'est bien qu'il ne l'ait pas oublié parce que souvent on nous propose d'installer des parcs à tel endroit tout le monde est d'accord et puis il faut raccorder au réseau parce que c'est quand même utile pour pouvoir exporter les électrons et parfois vous avez 70-100 km de lignes à tirer et là les problèmes d'acceptabilité sont aussi compliqués pour faire le raccordement que pour faire le parc lui-même et trop souvent moi je le constate ceux qui sont porteurs de projets de parc omettent la réflexion sur le réseau qui doit être tiré pour acheminer au sens de l'exportation vers le marché vers les consommateurs cette production éolienne ou photovaldaïque donc ce sujet nécessite qu'on se parle le plus en amont possible qu'on voit ce qui est optimisable par rapport au réseau existant et qu'ensuite on voit comment on déploie les parcs mais le raisonnement qui consiste uniquement à dire moi je poserai mon parc là j'ai trouvé un accord avec le fermier du coin et le maire du village ça peut ne pas suffire pour qu'on réussisse à faire aboutir le projet merci François Brode merci François Brode ником